Et ce mardi, nous assistions à la remise de prix de l'entrepreneuriat à l'université de Guyenne. Un prix décerné à 17 étudiants qui ont suivi durant une année des modules, séminaires et ateliers sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Parmi eux, Loana Djime et Sereth Vig, dont les projets primés mettent en valeur les produits et pratiques locales. C'est le portrait croisé de cette édition signée Thierry Merlin, Cefiane Dehi et Frédéric Larzabelle. Loana Djime n'est pas peu fière en nous présentant son savon à base de manioc. Un produit innovant et traditionnel qu'elle tient de ses origines amérindiennes. J'ai regardé énormément de documentaires sur les Amérindiens et tout. Et puis mes parents et mes grands-parents, ils aimaient bien perpétuer la tradition amérindienne. Et c'est ainsi que j'ai pu concevoir ce savon-là. Il y a des copeaux de savon de Marseille et il y a également de l'hydrolat de rose ou alors de l'hydrolat d'orchidée et de la farine de manioc. Et de l'huile de coco aussi, bien sûr. Autre étudiante entrepreneuse, autre projet, celui initié par cette courroucienne, Sereth Vig. Pour qui l'entretien du cheveu crépu n'a plus de secret. Car chez elle à courroux, dans son mini-laboratoire, elle transforme ses feuilles et ses épices en huile et en pommade et qui semblent favoriser la repousse des cheveux. J'ai arrêté les défrisants en 2020. Donc j'ai commencé à utiliser le gingembre, le persil et après j'ai trouvé le romarin. J'ai commencé à les mélanger avec de l'huile de ricin noir. Et au bout de deux ans, j'ai eu ces résultats. L'Oana et Sereth, deux exemples, deux étudiantes d'une université de Guyane à l'origine de ce diplôme d'étudiant entrepreneur. L'initiative privée est très importante, surtout pour un territoire en construction comme la Guyane. Et on essaye d'initier chez nos étudiants les capacités, les compétences qui vont les conduire à devenir de futurs chefs d'entreprise. Comment ça va se passer pour l'avenir ? Alors mon objectif c'est de faire commerce et bien sûr d'exporter un peu partout dans le monde pour que les gens puissent connaître la tradition amérindienne. C'est le but justement de commercialiser tout ça. Je précise que j'ai déjà fait un test, on va dire un mini-test sur le marché. On a réalisé 800 ventes sur Kuro, Cayenne et Remir. Donc on peut dire que c'est innovant. Pour ces deux étudiantes, deux pépites guyanaises qui réussissent donc à allier études et entrepreneuriat tout en valorisant les produits et les pratiques locales.